Il faut toujours attendre la dernière minute de l'entretien pour prendre rendez-vous. Vrai ou faux ? Si vous attendez la dernière minute pour prendre rendez-vous, votre client risque de ne plus être réceptif. Il est utile parfois de suggérer un prochain rendez-vous en cours d'entretien. Il faut toujours un peu forcer la main au client pour prendre un second rendez-vous. Vrai ou faux ? Effectivement, vous ne devez pas forcer la main, à vous de convaincre sans imposer. Parfois, les clients se montrent plutôt réticents pour un second rendez-vous. Vrai ou faux ? Si certains clients apprécient de vous revoir, d'autres se montrent quand même réticents. Dans ce cas, vous devez mettre en avant les bénéfices qu'ils vont en retirer. Un second rendez-vous, ça se vend comme un produit. On n'a pas besoin d'un second rendez-vous pour poursuivre une relation avec un client. Vrai ou faux ? Vous pouvez faire l'économie d'un second rendez-vous, mais vous ferez aussi l'économie des prochaines ventes. À vous de trouver les services et produits complémentaires qui seront utiles à vos clients. Dès le premier rendez-vous, il faut prévoir le second et son objet. Vrai ou faux ? Effectivement, si vous précisez l'objet du rendez-vous, vous aurez plus de chances que votre client soit intéressé et qu'il l'accepte. Quand un client se montre réticent à un autre rendez-vous, c'est qu'il n'a plus envie de voir son conseiller. Vrai ou faux ? Bien souvent, lorsqu'un client refuse le rendez-vous, c'est qu'il n'est pas convaincu de son utilité. Vous pouvez argumenter pour lui montrer les bénéfices qu'il pourra en tirer, ou bien proposer de le rappeler, tout simplement. Un client qui n'accepte pas un rendez-vous n'en acceptera pas d'autre. Vrai ou faux ? Dans certains cas, un rendez-vous rapproché ne se justifie pas. Il faudra alors reprendre contact par téléphone ultérieurement, et vous aurez alors toutes vos chances de rencontrer votre client de nouveau. Quand on doit reprendre rendez-vous, c'est que la vente n'est pas complète. Vrai ou faux ? Si vous prévoyez un autre sujet, ou si votre client a besoin de demander des renseignements ou l'avis de son conjoint, un autre rendez-vous devient alors légitime. Quand on propose un autre rendez-vous au cours de l'entretien, le client a l'impression que son conseiller est trop pressant. Vrai ou faux ? Certes, si vous n'avez pas de motif légitime, un rendez-vous supplémentaire est superflu. En revanche, dans le cas contraire, à vous de l'amener naturellement au cours de l'entretien et d'argumenter pour le justifier. Il vaut mieux conclure sur un rendez-vous téléphonique que sur aucun rendez-vous. Vrai ou faux ? Un rendez-vous téléphonique peut être aussi efficace qu'un rendez-vous en face-à-face, et il est important de donner une suite concrète à votre premier entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !